6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Dans la chronique de ce mercredi 14 août, Hamid Belkassin, bonjour. Hakim Bey, bonjour. Vous avez décidé encore une fois de définir le développement durable. Pourquoi ? Très honnêtement, Hakim, je voulais aborder un fait historique et rappeler que le 14 août 1941, l'américain Roosevelt et le britannique Churchill ont co-signé la Charte de l'Atlantique, un document devant servir au maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde. Mais en partout dans la Charte de l'Atlantique, je suis tombé sur l'un de ses principes moraux. Sur la Charte de l'Atlantique, on peut lire, je cite, « Le droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement et le libre accès de chacun aux matières premières. » Fin de citation. Comme cela m'a rappelé le monde merveilleux de Mickey, j'ai préféré parler, encore une fois, de développement durable. Une définition rapide du développement durable, deux exemples proches dans la région. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Pour l'exemple, l'actualité nous invite à parler du Niger. Dans cette ex-colonie française, l'Iranium du Niger a largement contribué au développement de l'électronucléaire français. Mais le Niger est parmi les dix pays les plus pauvres de la planète. Au Niger, troisième producteur mondial d'uranium, ce qui devait arriver à Réva. Plus de 85% des Nigériens n'ont pas accès à l'électricité. C'est la version française du développement durable aux antipodes du développement durable version .dz. Et chez nous alors, la version algérienne du développement durable ? L'Algérie entend développer durablement l'énergie au Niger en faisant traverser le Niger du sud vers le nord par un gazoduc. Et là, ce n'est que du bénef. Le gaz, une énergie propre, sera offert gracieusement au titre du droit de passage, ainsi qu'une compensation financière. Et ce n'est pas tout, puisque pour gérer tout gazoduc, il faut de la fibre optique. Le Niger va donc bénéficier de la fibre optique et fruit de la politique de bon voisinage. Tout le territoire nigérien pourrait être arrosé par Internet très haut débit grâce à AlcomSat-1, le satellite algérien capable de faire opérer sur de longues distances des drones pour sécuriser les vastes territoires par lesquels va passer le gazoduc, mais où sont actuellement présents des groupes militaires, paramilitaires et autres milices gérés par des forces extra-africaines. En résumé, le développement durable du Niger version française, ce sont les déchets radioactifs, la pauvreté et l'obscurité. Le développement durable du Niger version algérienne, c'est le gaz, Internet au débit, des investissements et surtout la sécurité. Autant dire une différence continentale. Et on arrive au deuxième exemple, Hamid. Le deuxième exemple est matérialisé par la différence. La différence entre nos voisins de l'Est, qui bénéficient de gaz et d'électricité, et qui connaît un développement durable dans une république qui a des valeurs et des principes, à l'opposé du voisin de l'Ouest, qui par ses fréquentations royallement douteuses, Ce voisin-là connaît un développement durable de tout ce qui est contre nature, puisqu'il s'est déconnecté d'une énergie propre, le gaz algérien, pour se connecter à une énergie sale, le sionisme. Il est vrai que les voies du roi sont... Restons correctes, Hakim. Bonne journée. Merci, Hamid. 7h41. Sous-titrage ST' 501